Bonjour, nous allons voir aujourd'hui à quoi correspond, quelles sont les incidences, les effets de cette pleine lune qui est prévue pour le vendredi 19 avril. Alors cette pleine lune, je serai mis les lunettes, parce que de près, on a du mal, moi, maintenant. Merci pour vos likes, vos partages, on est super content qu'Olivier s'est dit, voilà. La pleine lune, elle se fait dans l'Axe, toujours, c'est la deuxième depuis ce mois-ci, parce que la pleine lune, elle fait son tour en gros en 27-28 jours, et la première, c'était le 21 mars, quand elle était dans l'Axe Bélier-Balance, et comme 28 jours plus tard, comme elle était au tout début, elle était à 1 degré du signe, et bien 28 jours plus tard, elle est encore dans le même axe. Il y a deux pleines lunes dans l'Axe Bélier-Balance cette année, comme ça. Bref, elle se fait dans l'Axe Bélier-Balance à 29 degrés, donc c'est les 3e des camps qui sont les plus marqués par cette opposition. Donc effectivement, il risque d'y avoir, on va commencer, allez, par le truc, un peu tendu, quoi, il faut être lucide, une pleine lune, c'est un élément de tension dans le ciel, il y a, nous, on est sur terre, on est au milieu, il y a le soleil d'un côté, la lune de l'autre côté, donc 29 degrés Bélier pour le soleil, 29 degrés Balance pour la lune, on est au milieu, qu'est-ce que ça va tirailler ? Ça va créer un petit peu de tension, un petit peu de fatigue, mais juste pour la journée en question, juste pour la journée du vendredi, parce que c'est tellement rapide, la lune, elle fait 17 degrés par jour, donc le lendemain, elle est partie, la veille, elle n'est pas là, enfin bon, bref, ça ne reste pas longtemps. Mais en revanche, ce qui est important à relever avec cette pleine lune-là, c'est qu'elle va réactiver des aspects dans le ciel qui sont là de façon plus latente, plus profonde. Elles vont servir de ce qu'on appelle de transit relais. Transit relais, qu'est-ce que c'est ? Il y a un gros machin qui traîne dans le ciel, et puis il y a des planètes rapides qui, en tournant, reforment des angles et des cycles, où ça repasse dessus, où ça tombe un angle tendu, avec le gros machin qu'elle a en substance, donc ça peut être harmonieux, ou ça peut être un peu électrique, là, ça va être un peu électrique, parce qu'il y a Pluton et Saturne qui sont en fin capricorne, surtout Pluton, en fait, et donc il y a une pleine lune avec en toile de fond Pluton. Et Pluton, il a un effet un peu anxiogène, on se tracasse, on ne voit pas toujours le meilleur côté des choses, on stresse un peu, on s'inquiète, quoi. Les émotions profondes du cerveau reptilien, c'est très plutonien, voilà, ça remonte au taquet. Donc, qui va être le plus impliqué, impacté, à qui je vais demander de faire gaffe, c'est pas mon genre, mais je vais demander de faire un tout petit peu d'attention pour ce vendredi de pleine lune, pour quatre signes. Et encore, pour le troisième décan des quatre signes en question. Les quatre en question, c'est le fin bélier, bien sûr, parce que ça se fait chez vous, fin balance, pareil, ça se fait chez vous, ça se fait chez vous, vous êtes concernés en plein dans le truc, fin cancer, parce que vous prenez l'obouison de Pluton, le carré du soleil, le carré de la lune, vous avez les trois en angle tendu, et fin capricorne, parce qu'il y a le Pluton qui est là, qui donne envie de secouer un plein de trucs, et que vous avez la pleine lune qui vient en mettre une couche. Donc, vous quatre, mais les fins de signes, on est bien d'accord, les troisième décan, bélier, cancer, balance, et capricorne, pour vous, chaud le vendredi, allez-y mollo, on ne fait pas de vagues, on arrondit les angles, on laisse passer l'orage, on est zen, on prend sur soi, et puis tout se passera bien si on fait ça comme ça. On a un truc à dire, on attend le lendemain, deux jours plus tard, et puis il y aura bien. Pour les autres, tous ceux qui ne sont pas concernés, c'est pas grave, on continue. Donc, pour tous les autres, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a en parallèle, il y a plein de trucs qui bougent autour de cette pleine lune. Il y a l'arrivée de Mercure en bélier, la veille, Mercure en bélier, super énergie, super pêche pour mes signes de feu, ça compense, pour les premiers des camps surtout du coup, mais super énergie en matière de communication, capacité à être dans l'échange, cette spontanéité extraordinaire qu'ont les Mercure en bélier pour convaincre. Votre pleine lune, il y a quelqu'un qui veut me joindre très fort, et qui, voilà, c'est bon, c'est réglé. Et donc, cette pleine lune, elle est positive pour qui, finalement ? Tous ceux qui ne sont pas concernés par l'aspect, à savoir, si elle se fait dans l'axe bélier-balance, et bien, il y a tous ceux qui en bénéficient, parce qu'ils ne sont pas concernés, à savoir, mes Gémeaux, ils sont bien, mes Dion, ils sont bien, mes Sagittaires, ils sont bien, mes Verseaux, ils sont bien. Pour vous, tout va bien. Voilà, ça va être une super pleine lune pour plein d'entre vous. Je vous la refais vite fait, les seuls pour lesquels il va falloir faire un peu attention, ce sont les troisièmes des camps, de ceux qui sont dans l'œil du cyclone, quoi. Mes troisièmes des camps, Bélier, Cancer, Balance, et Capricorne, vous quatre, allez-y, très léger, durant cette journée, on l'a vu, de la pleine lune du vendredi, c'est un peu délicat, pour tout le reste, tout va bien, tout va bien, la semaine est belle, on voit les énergies positives, et puis, on en reparle, parce que le cycle est bon. Tu veux me dire quelque chose, Olivier ? Oui, qu'on a fait deux vidéos, tu peux le dire toi-même, sur les amours d'avril, puisque Mars a marché. Oui, on a fait une vidéo, comme dit Olivier, sur les amours d'avril. Elle est là, il faut cliquer en haut, là. Il faut cliquer d'un côté ou de l'autre, je ne sais pas encore, mais il faut cliquer. Et les maîtrises. Ça nous intéresse, la vie amoureuse, moi j'aime bien. Les maîtrises. Et les maîtrises. On a fait une vidéo sur les maîtrises, parce que, pourquoi sur les maîtrises ? Parce qu'en astro, on sait, il y a des planètes qui sont à l'aise, naturellement, dans un signe, plutôt que dans un autre, et avoir ça en tête, c'est super instructif. Et l'idée, je voudrais vous en faire une autre, sur la planète qui gouverne chaque signe. Tiens, on vient d'y penser, on ne l'a pas fait celle-là. Chaque signe gouverne par une planète. Par exemple, un bélier s'est fait pour agir, c'est Mars, c'est l'action. Donc, si vous lui dites, on va prendre une tisane, on va prendre notre temps, on va regarder le truc au coin du feu, il va adorer. Il va adorer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il va dire, quand est-ce qu'on bouge ? Et ainsi de suite. Donc, chaque planète a une fonction, un job, déjà, premier point, et à des endroits où ce job est fait avec une déconcertante facilité naturelle et d'autres pour qui c'est plus compliqué. Il faut travailler la question pour s'approprier le territoire de la planète, pour la mettre à son profit, pour être utile, pour bien communiquer, aimer, bosser, prendre de l'expansion, être positif, parce que tout ça, c'est un état d'esprit sur lequel on peut vraiment plancher. Voilà. On se dit à très vite. Merci.